Bon, eh bien, ça fait plaisir de se voir ici nombreux aujourd'hui, en ce 1er mai, ce 1er mai, jour de lutte évidemment depuis déjà plus de 150 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui, un 1er mai de lutte réellement aussi dans les entreprises. Et je voudrais commencer mon speech du 1er mai évidemment aujourd'hui pour faire vraiment un tout, 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 tout grand big up aux travailleurs de chez Lidl qui mène le combat aujourd'hui. Parce que ce qui se passe chez Lidl, c'est un vrai débat de société. C'est un vrai débat de société de savoir quelles conditions de travail voulons-nous pour nos travailleurs dans les années à venir. Beaucoup de militants du PTB ont été visiter les piquets de grève, devant les magasins, devant les centres de distribution, et nous avons été tout à fait étonnés d'entendre toutes ces histoires de ces travailleurs et surtout ces travailleuses qui tous les jours sont soumis à une flexibilité à outrance, avec des contrats qui ne sont même pas temps plein, avec une dame qui nous dit qu'elle marche près de 20 km par jour dans les rayons d'un magasin Lidl, avec une flexibilité qui fait qu'une même personne se retrouve à une certaine heure à la caisse, à une autre heure en train de nettoyer, à une autre heure en train de cuire les pains du jour, à une autre heure en train d'organiser l'ensemble du magasin, tout ça dans un seul boulot. Eh bien aujourd'hui, ces travailleurs de Lidl, qui sont dans un secteur qui n'est pas facile, camarades, dans ce secteur les témoignages sont nombreux, avec du harcèlement de la part de la direction pour que les gens reprennent leur travail, dans un secteur où il n'est pas habituel de faire grève, dans un secteur où beaucoup, des centaines de personnes à travers le pays, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, ont peut-être fait pour la première fois de leur vie grève. Eh bien aujourd'hui, rappelons-nous ces paroles de Madiba, du camarade Mandela, qui nous disait « Ils ont cru que c'était impossible jusqu'au jour où ils l'ont fait, camarades. » Eh bien merci au travailleur de Lidl de le faire. Et on le dit clairement aujourd'hui, « Nous sommes tous des travailleurs de Lidl ! » « Nous sommes tous des travailleurs de Lidl ! » « Nous sommes tous des travailleurs de Lidl ! » « Nous sommes tous des travailleurs de Lidl ! » Alors il faut leur dire, il faut leur dire, parce qu'ils ont peur, ils ont peur là-haut. Ils sentent que petit à petit, la tâche d'huile s'étend. Il y a les travailleurs de Lidl. Hier, c'était les fonctionnaires fédéraux qui étaient en grève. « Nous avons les travailleurs de chez MiPost. » « On sent petit à petit que le printemps social est en train d'arriver. » « Ce n'est pas seulement au niveau de la météo, c'est aussi... » « Parce qu'on attend des dix jours chauds là, hein, au niveau météo, c'est bon ça, hein. » « Mais c'est pas qu'au niveau météorologique, c'est aussi au niveau social. » « Et là-haut, ils commencent à avoir peur. » « Je vous le dis, ils ont l'air, là, devant les TV, en train de se dire, « Oui, tout va bien, on contrôle tout, l'économie va bien. » « Je ne sais pas si vous vivez dans le même monde qu'eux, mais nous, on ne vit pas la même chose qu'eux, visiblement. » « Mais ils ont la trouille. » « Ils ont la trouille, et il y en a qui ont plus partiellement la trouille que les autres. » « Daniel Baclaine. » « Vous savez, vous ne pouvez pas faire un meeting sans parler de Daniel Baclaine. » « Parce que Daniel Baclaine, son but, c'est clair, c'est de faire paier les travailleurs en matière de pension. » « Et je voudrais prendre un petit peu le temps quand même d'expliquer cette pension à points, parce qu'elle mérite quand même de comprendre vers où il veut arriver. » « Ce que Daniel Baclaine veut, c'est que vous ne receviez plus des euros, comme aujourd'hui on calcule votre pension, mais receviez des points. » « Et ces points, chers amis, chers camarades, ils vont être transformés en euros à la fin de votre carrière. » « Trois ans avant la fin de votre carrière, vous allez savoir combien vaut chaque point. » « Et la valeur de ce point... » « Ouais, c'est point P-O-I-N-T, hein camarade. » « Non, parce que je vois déjà qu'il est chaud au bout de l'âme. » « Calme-toi, hein. » « La valeur de ce point va être calculée automatiquement en fonction, A, de la dette de l'État. » « Plus la dette est élevée, moins le point vaudra en euros. » « Elle va être calculée en fonction du taux d'emploi. » « Plus il y a des travailleurs sans emploi, moins la valeur du point vaudra en euros. » « Elle va être calculée en fonction de l'espérance de vie moyenne. » « Plus longtemps, moins la valeur du point sera élevée. » « Vous imaginez ? » « Et tout cela, automatiquement. » « Ça ne fera même plus l'objet d'une concertation sociale. » « Ça ne fera même plus l'objet d'une négociation. » « Automatiquement, si la dette augmente, si l'espérance de vie augmente, si le taux d'emploi diminue, » « Nos points vont diminuer et donc nos pensions vont diminuer automatiquement. » « Eh bien, chers amis, chers camarades, expliquez-le autour de vous. » « Parce que cette mesure-là est la mesure phare que le gouvernement veut ou plutôt voulait imposer. » « Parce qu'ils ont la trouille. » « Et là, je vais reprendre quand même quelques extraits de presse pour un peu l'état dans lequel se trouve le ministre Daniel Bacler. » « Écoutez-le bien. » « D'abord, dans la déclaration gouvernementale, ils ont dit « On veut la pension à points. » « Ça, c'est en 2014. » « Ils sentent que les travailleurs se mobilisent. » « Daniel ne sait pas bien quoi faire. » « Comme un libéral, il se dit comment je vais quand même passer déborder le peuple par la droite. » « C'est pas difficile quand on est Daniel Bacler. » « Et voici ce qu'il déclare le 28 octobre 2017. » « Donc c'est en octobre la fois passée. » « Il dit, et je le cite, « J'introduirai un projet de loi sur la pension à points avant la fin de l'année. » « Daniel ! » « Donc la fin de l'année, c'était 2017, hein. » « Alors, il n'ose pas trop. » « 19 décembre 2017. » « Le jour où nous sommes tous dans la rue, des dizaines de milliers en train de manifester. » « Vous vous rappelez, on était à Bruxelles. » « En manifestation. » « Daniel Bacler. » « Il dit, je veux introduire un texte au printemps. » « Ah, il commence déjà à postposer l'affaire, Daniel Bacler. » « Le 15 janvier 2018, après les fêtes, il dit à la presse, « Je veux introduire un texte en juin. » « Et maintenant, le 28 avril, il y a 3-4 jours, il déclare dans un hebdomadaire ici, aujourd'hui en Belgique. » « Oh, il ne faut absolument pas voter des textes avant la fin de la législature. » « Il y a d'abord un effort pédagogique à faire. » « Eh bien, Daniel Bacler, si tu nous entends, on n'a pas besoin, nous, d'efforts pédagogiques. » « On a très bien compris ta pensée en point. » « Et c'est pour ça qu'on n'en veut pas, camarades. » « Et donc, pour ça, vous aurez compris, ils sont en train d'hésiter. » « Ils hésitent si, oui ou non, ils vont passer quand même en force. » « Et vous le savez, dans nos pseudo-démocraties comme en Belgique, la technique habituelle des ministres, la technique habituelle du monde politique, elle est très claire. » « C'est d'essayer de faire passer les plans en été. » « En été, quand les gens sont partis en vacances. » « C'est scandaleux en été, quand le Parlement ne se réunit plus. » « Dès le 21 juillet, ils font passer plein de mesures de droite pour que le peuple ne puisse plus s'exprimer. » « C'est la raison pour laquelle, camarades, c'est la raison pour laquelle, chers amis, la manifestation du 16 mai va être cruciale. » « On sent qu'un ministre, sur une des réformes les plus fondamentales de ce gouvernement, est en train d'hésiter. » « On sent qu'il n'arrive pas à conquérir la population, parce que le peuple sait, que les pensions sont un enjeu de société majeure. » « Elle est majeure, parce que la question est de savoir, c'est qui va payer nos pensions. » « C'est le même débat de société que nous posent les travailleurs de Lidl. » « Je vous ai expliqué tout à l'heure la flexibilité, les pensions qu'on diminue, etc. » « Et la question, c'est pour enrichir qui ? » « Pour enrichir qui ? » « Poser la question, c'est déjà y répondre. » « Pour les travailleurs de Lidl, ils travaillent des heures et des heures pour enrichir M. Dieter Schwartz. » « Vous avez déjà entendu parler de Dieter Schwartz ? » « Un des hommes les plus riches d'Allemagne. » « Le propriétaire de Lidl, 17 milliards de patrimoine, 17 milliards de patrimoine. » « Eh bien, nous disons clairement, c'est ton riche de payer pour cette crise, c'est ton riche de payer pour ces pensions. » « Et pas un travailleur, camarade ! » « Et pour ça, c'est important, c'est de diffuser l'espoir. » « Car nous sommes les forces de l'espoir. » « Nous, cette gauche de rupture, cette gauche anticapitaliste, nous ne croyons qu'une autre société est possible. » « Nous croyons clairement que les 400 milliards d'euros par an de richesses produites par tous les travailleurs en Belgique, je vous rappelle un des pays les plus riches du monde, cette richesse peut revenir aux travailleurs. » « Nous pensons qu'une autre société est possible. » « Une société du socialisme 2.0, comme on l'appelle. » « Une société où ces forces productives de travailleurs retournent aux travailleurs. » « Où ces richesses produites retournent aux travailleurs et ne vont pas chérir ces plus riches. » « Nous croyons dans cette société qui peut changer. » « Et cet espoir, chers camarades, le 1er mai, nous l'avons toujours dit avec l'ensemble des travailleurs. » « Nous ne voulons pas seulement le pain, nous voulons aussi la plancherie, camarades. » « Pendant 25 ans, ils ont voté toutes les mesures de droite. » « Pendant 25 ans, ils ont diffusé le défaitisme en disant qu'il n'y a pas d'alternative. » « En disant aux travailleurs, sans nous ce serait pire. » « En disant aux travailleurs, il n'y a pas le choix, il faut tenir compte de la conjoncture économique, etc. » « Je vous pose la question, camarades, peuple de gauche, est-ce qu'avoir voté la chasse aux chômeurs, est-ce que c'est ça qui prend ses responsabilités ? » « Est-ce qu'avoir voté le pacte des générations, est-ce que c'est ça qui prend ses responsabilités ? » « Est-ce qu'avoir privatisé la CJR et le crédit communal, est-ce que c'est ça qui prend ses responsabilités ? » « Est-ce qu'avoir voté le blocage salarial, est-ce que c'est ça qui prend ses responsabilités ? » « Bien sûr que non, bien sûr que non, pour une vraie gauche, pour une gauche authentique, prendre ses responsabilités, c'est dire clairement aux travailleurs que le vrai rapport de force, il viendra du peuple, il viendra de la mobilisation, il viendra de travailler dans les entreprises et on peut les applaudir ceux qui combattent aujourd'hui. « Il viendra de la jeunesse dans les quartiers, il viendra des artistes qui tous les jours combattent pour leur statut et pour le droit à une culture démocratique, il viendra de tous ces syndicalistes qui au jour le jour font le travail dans les entreprises avec une direction qui ne permet pas le droit d'expression, c'est ça le vrai rapport de force, c'est ça prendre ses responsabilités, chers camarades. » Alors soyons clairs, ce combat va être un combat difficile. Nous avons évidemment le 16 mai où je voudrais appeler tous nos membres à tout faire autour d'eux pour mobiliser, pour être présents massivement le 16 mai à Bruxelles. Nous avons des combats et des luttes à venir dans les secteurs et nous serons présents évidemment. Nous avons évidemment aussi les campes électorales qui sont des moments majeurs parce que pour la première fois depuis 25-30 ans en Belgique, il y a une vraie possibilité d'une percée et d'une gauche radicale comme le PTB, pas seulement dans les sondages, mais sur le terrain autour de nous, camarades. Mais pour ça, et je finirai mon discours par ceci, nous devons avoir conscience, camarades. Nous devons avoir conscience qu'il faut diffuser autour de soi l'espoir. Nous devons avoir conscience qu'il y a des alternatives. Nous avons déposé énormément d'alternatives concrètes pour pouvoir aujourd'hui trouver des budgets pour payer les pensions. Oui, une taxe des millionnaires est évidemment possible et applicable en Belgique. Oui, il est temps aujourd'hui de dire clairement qu'une réduction du temps de travail, camarades, la réduction du temps de travail à 30 heures est possible en Belgique comme les pionniers l'ont fait pour les 8 heures. Alors pour ça, il faut un peuple qui est organisé. Et donc pour ça, il faut aussi lutter contre la criminalisation qui est faite contre les organisations syndicales. Avec tous ces partis, comme le MR et la NVA, qui aujourd'hui tentent de pousser les organisations syndicales dans un coin en disant qu'elles doivent avoir une personnalité juridique pour les traîner en justice, qu'elles doivent être aujourd'hui poursuivies pour faire des blocages, etc. Qu'on arrête aujourd'hui. Le 1er mai est un moment crucial pour dire que sans les organisations syndicales, sans les partis de gauche que nous sommes d'ici aujourd'hui, il n'y avait pas de progrès social. Il y a 150 ans, on a dit aux travailleurs que demander la jeûne des 8 heures, c'était être fou. Eh bien aujourd'hui, on dit clairement, on est content qu'ils n'ont pas accepté ça. On continue le combat pour un monde meilleur et pour le socialisme, camarades. Bon 1er mai ! Les jeunes de la galère, les fiers de la misère, de cette société-là, on n'en veut pas ! De cette société-là, on n'en veut pas ! De cette société-là, on n'est pas accepté !